Bonjour Eric Wörth, député Renaissance de l'Oise donc, et vous êtes chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation. On va en parler évidemment. Je voulais vous entendre tout d'abord sur ce qui se passe à Mayotte et sur le droit du sol. Sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche, le JDD. 65% des Français sont favorables à la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. Pas uniquement à Mayotte, sur l'ensemble du territoire, les deux tiers des Français. Et vous, qu'en dites-vous, si on vous pose la question ? D'abord l'annonce de Gérald Darmanin, il a raison. D'ailleurs il l'a dit en sortant de la vie. La raison pour Mayotte ? Oui, la raison pour Mayotte, c'est le sujet aujourd'hui. Je vois bien qu'on tente d'étendre le sujet tout de suite. Pour moi le sujet d'abord c'est évidemment Mayotte, c'est une île que je connais bien. J'y suis allé plusieurs fois il y a quelques années. C'est une île qui a connu une évolution absolument incroyable. Et qui est aujourd'hui totalement submergée par l'immigration comorienne et parfois sans doute africaine. Donc il faut réagir très vite, très fort. Il faut évidemment faire en sorte que des notions d'attractivité, comme l'acquisition de la nationalité, soient bien plus fermes ou en tout cas traité différemment par rapport au sol français d'une manière générale. Sur la suppression du droit du sol au niveau national, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Moi je ne peux pas répondre comme ça. Depuis quelques années, vous avez un avis ? Historiquement, il y a une tradition française. Beaucoup des grands pays sont en droit du sol parce que ça permet en vérité d'avoir une acquisition plus automatique de la nationalité. La France a changé les choses. On a un droit du sol, on a aussi un peu de droit du sang. Quand vous êtes né de parents français à l'étranger, vous êtes français. Donc il y a aussi un peu de mixte. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans un débat très approfondi. Autant pour Mayotte, on pourrait ne pas avoir de débat approfondi sur le sujet. C'est évident qu'on ne peut pas accepter que tous les jours, il y a des gens qui arrivent, qui sont en situation totalement irrégulière, avec des violences que l'on connaît. Donc ça, le gouvernement est en train de bien gérer tout cela, je pense, avec efficacité. Mais la nationalité, on devait arrêter le processus d'acquisition de la nationalité par le simple droit du sol. L'étendre à la France, c'est un débat très profond sur les conditions, sur les conséquences. Je vois juste un point. Quand un enfant né sur le territoire français et que les parents ne sont pas français, il n'acquiert pas automatiquement, contrairement à ce qu'on dit, la nationalité. Il faut qu'il ait 18 ans, il l'acquiert à partir du moment où il y a des conditions. 5 ans sur le territoire. Conditions de résidence, 5 ans avant 11 ans ou avant 13 ans. Ce n'est pas du tout automatique. On peut aussi réfléchir. Il y avait un amendement dans la loi immigration sur l'idée qu'à partir de ce 18 ans, il fallait que la personne demande la nationalité. Alors qu'aujourd'hui, s'il ne la demande pas, on vérifie les conditions de présence sur le sol français et la résidence principale pendant plus de 5 ans. Et à ce moment-là, il y a une nationalité française qui se fait. Peut-être faut-il aller plus loin. Et cet amendement pouvait faire l'objet d'une discussion. Il avait d'ailleurs été voté. Moi, je pense que... Et annulé par le Conseil constitutionnel pour des raisons de cavalier. Je pense que s'il y avait un débat, et si ce débat vaut la peine, et si c'est l'intérêt du pays, il faudra avoir ce débat. Mais c'est beaucoup trop tôt, et le sujet est suffisamment complexe pour prendre beaucoup de temps. Pourquoi c'est trop tôt ? On est dedans, la question de l'immigration. C'est trop tôt parce qu'on n'y a pas assez réfléchi. C'est trop tôt parce que c'est un débat, à ce moment-là, national. Les conditions d'acquisition de la nationalité, c'est un débat dans lequel il faut que tous les Français aient le pour et le contre. Le droit du sang a énormément de contre aussi. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que cela. Donc je pense qu'il faut bien peser les choses. Il faut, pour Mayotte, intervenir immédiatement. Ce que fait Gérald Darmanin avec, je pense, beaucoup de fermeté. Il faut le faire. Il faut briser cet élan absolument négatif et quasiment suicidaire pour l'île de Mayotte. C'est la France. C'est un département français. Et les conditions de vie des Français qui vivent là-bas sont intolérables. Donc il faut régler cette question. Mais si ça résout un problème pour Mayotte, ça ne peut pas résoudre un problème pour certains départements français ? Non, ce n'est pas du tout comparable. Le taux d'immigration n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas partout en France, mais dans certains départements, il y a de gros problèmes d'immigration. C'est vrai. En Seine-Sonne, par exemple, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Évidemment, des problèmes d'immigration en France. D'ailleurs, une loi d'immigration, c'était bien pour ça. Et tout le débat qui a eu lieu portait bien là-dessus. Donc j'espère que toutes les conditions nouvelles qui sont dans la loi immigration permettront de limiter les flux migratoires. permettront aussi, mais ce n'est pas le seul sujet, ce n'est pas uniquement la limite des flux migratoires. C'est aussi l'intégration, on le voit bien, des uns et des autres, d'enfants nés de parents d'origine étrangère et qui sont français pour la plupart. Comment on les intègre mieux ? Comment on évite les ghettos ? Comment on évite les dérives culturelles ? C'est tout le sujet, notamment aussi de l'école. Ce n'est pas un sujet uniquement lié à l'acquisition de la nationalité. Les Républicains, dont les mesures ont été retoquées par le Conseil constitutionnel sur la loi immigration, proposent un référendum d'initiative populaire avec plusieurs mesures sur l'immigration. Comment est-ce que vous jugez leur initiative ? Non, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'un référendum sur l'immigration. Je dirais que la question, d'abord, est très compliquée à poser. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, les Républicains, en général, ne proposent jamais aucune question qui soit suffisamment solide. Et ce n'est pas un sujet. C'est un sujet qui tournera à ce moment-là au populisme. La France, elle a besoin d'immigration parce qu'on a un problème démographique, parce que la France a toujours été un pays d'immigration. Et on peut le dire sans s'attirer des avanies, mais elle a besoin de choisir son immigration. Elle a besoin d'intégrer les immigrés. Il y a des processus qui doivent se faire. Elle doit être une fermeté absolue. La France doit être une fermeté absolue sur les étrangers qui, sur le territoire français, se comportent n'importe comment. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans la loi qui a été votée il y a quelques mois ou quelques semaines. Donc, ce débat, il a eu lieu. Laissons cette loi se faire. Vérifions qu'elle est efficace, qu'elle nous permet de réduire les flux et qu'elle nous permet aussi d'expulser les immigrés qui n'ont rien à faire sur le territoire français quand ils sont en situation irrégulière et qu'ils ne sont pas régularisés. Gérald Darmanin s'en prend dans Ouest-France ce matin, je cite, « aux beaux esprits parisiens qui sont contre la réforme du droit du sol et qui ferait mieux de voir autre chose que Paris et qui ferait mieux de se rendre à Mayotte ». Qu'est-ce que vous comprenez ? Il s'en prend à la gauche hors sol ? Oui, enfin, il comprend. Il dit ce que je dis. On ne peut pas employer des arguments simplistes sur des sujets de cette nature. Nous sommes une grande démocratie. Nous sommes un pays ouvert, pas ouvert aux quatre vents. Nous sommes un pays ouvert qui regarde le monde et nous avons aussi besoin d'immigration. Vous dites qu'on est un pays qui n'est pas ouvert aux quatre vents. Il y a beaucoup de Français qui ne pensent pas comme vous. Puisque quand on voit qu'il n'y a que 10% des OQTF qui sont appliqués, quand on voit que quelqu'un qui rentre de façon irrégulière est assez rarement expulsé, il y a beaucoup de Français qui ne pensent pas comme vous. D'abord, les sauts d'expulsion. Justement, le problème, c'est qu'on rentre comme dans une auberge espagnole en France. Non, mais je suis comme vous. Je ne veux pas d'un pays qui soit ouvert. Mais on ne rentre pas comme dans une auberge espagnole. Il est vrai que les frontières européennes, elles sont compliquées sans doute à défendre, que les flux d'immigration et que la loi européenne ne facilitent pas toujours les choses. C'est pour ça qu'il y a des réformes qui sont en cours de préparation. Et la loi française permettra de ne pas protéger un certain nombre d'immigrés en situation irrégulière qui avaient des outils de protection qui s'étaient forgés au fur et à mesure des années, qu'ils utilisaient pour ne pas être soumis à une expulsion. Et puis des tribunaux qui avaient quand même une manière d'interpréter les choses souvent un peu à la va-vite. Donc nous avons besoin d'expulser plus d'immigrés aujourd'hui qui n'ont pas leur place en France. Simplement, une fois qu'on veut les expulser, il faut quand même les expulser quelque part. Et quand le pays d'origine n'en veut pas, ça complique quand même beaucoup les choses. Et même si toute la famille Le Pen était à la tête du gouvernement, elle aurait bien du mal à le faire, même avec 35 Le Pen au gouvernement. Donc elle ne pourrait pas le faire. Pour une bonne raison que vous ne mettez pas quelqu'un dans un bateau, comme on disait à une époque, et vous l'envoyez dans un pays qui ne veut pas le recevoir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc on a besoin d'accords. Le gouvernement en a ouvert beaucoup, beaucoup plus qu'auparavant. On a besoin de lois extrêmement fortes qui lèvent toutes les impossibilités de faire partir un immigré en situation irrégulière et qui a commis des faits de délinquance. Bon, il faut laisser les choses aujourd'hui s'installer. Mais la fermeté du gouvernement, elle n'est pas attaquable aujourd'hui. La grande interview CNews Européens d'Éric Wehr, député Renaissance de l'Oise, est chargée par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation. Paris décide encore trop de ce qui se passe en région ? En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la Constitution française, c'est la loi suprême de notre pays, la République, elle est organisée de façon décentralisée. Donc la décentralisation, c'est un élément fort. C'est au fond la manière d'exercer le pouvoir. Comment j'exerce le pouvoir ? Il y a la verticalité de la Ve République. Le Président, il est élu par tous les Français. Donc c'est une vision verticale des choses. C'est très important et moi, j'y suis très attaché. Mais il y a aussi toutes les collectivités qui donnent de l'horizontalité, c'est-à-dire la proximité aux décisions prises. Et ce que souhaiterait le Président, qui m'a confié une mission sur le sujet, et sur le travail, c'est de réfléchir à une évolution de cette décentralisation pour permettre aux collectivités locales, aux villes, aux départements, aux régions, aux intercommunalités, de développer plus d'initiatives, de prendre plus de pouvoir, d'organiser mieux leurs projets, de s'occuper plus puissamment d'économies, de sports, de culture, de logements. Ça passe d'abord par utiliser les lois qui existent, elles ne sont souvent pas suffisamment utilisées. Ça passe par l'éclaircissement de ce qu'ils font. Ça passe aussi par la responsabilité plus forte des élus. C'est-à-dire que le citoyen, il sache qui prend la décision. Qui prend la décision de construire des logements ? Qui prend la décision, à un moment donné, de réparer la route qui est cabossée ou avec plein de trous devant chez vous ? Qui prend la responsabilité de ramasser les ordures ménagères ? Qui prend la décision de la propreté de l'eau ? C'est le fameux mille-feuille, il y a l'État, il y a les régions, le département, la com-com, la communauté de communes, ensuite la commune elle-même. Mais ne rajoutez pas la com-com et la communauté de communes, c'est la même chose. Oui, j'ai dit la com-com, la traduction, la communauté de communes. Il y a une strate, mais le mille-feuille, il a été constitué par la France, il est dans la Constitution. Et moi, je ne fais pas des colloques, je n'écris pas des livres, et on peut toujours le faire, mais ça ne passera pas. La suppression d'une feuille, elle est extrêmement difficile, vu que si vous supprimez une région, un département ou une commune, évidemment, ce sera la guerre dans le pays, ça n'en vaut pas la peine. La seule question qui pose, c'est l'efficacité des choses. Comment on fait pour avoir la politique la plus efficace possible ? Il faut la rapprocher du citoyen, donc il faut que les régions, les départements, les communes coopèrent mieux ensemble. Il faut que les compétences soient mieux réparties entre les différents échelons de collectivité locale. Il faut que dans la collaboration avec l'État, les choses soient aussi claires que l'État. L'État, il a la compétence de sa compétence. On est dans un État unitaire, on n'est pas dans un État fédéral. Donc l'État, il doit garantir l'égalité des citoyens, il doit prendre les décisions qui relèvent de lui et laisser plus de liberté, au fond, aux collectivités. On dit dans la Constitution que les collectivités locales, elles ont une liberté d'administration. On dit qu'elles ont une autonomie financière. Aujourd'hui, le contest s'est fait. Il y a des polémiques. Ces polémiques, elles sont inutiles. Elles font perdre du temps à la nation. Il faut essayer de passer du temps des polémiques à un temps de l'action. Il faut revenir au cumul des mandats, maires et députés, maires et sénateurs. En tout cas, moi, j'y serais favorable. C'est une bêtise pour être poli. Oui, je pense que c'est une bêtise. D'ailleurs, l'auteur de cela, François Hollande, le président Hollande a reconnu que c'était une bêtise. C'est assez bizarre de dire qu'un député qui doit légiférer pour tous les Français, il a l'interdiction d'être maire, c'est-à-dire d'être à la plus grande proximité des Français. Il y a un petit problème là-dedans. Maintenant, pour l'instant, c'est mon opinion. Ça créera sans doute débat, là aussi. Mais c'est un bon débat. Et je pense que les assemblées, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, en sortiraient renforcées si on rétablissait ce cumul des mandats. Nicole Belloubet, elle a effectué sa première visite. D'ailleurs, c'est un très mauvais terme, cumul des mandats, parce que le cumul, ça fait cumulard. Donc, c'est extrêmement négatif. Ça veut dire juste pouvoir être maire et pouvoir être maire et pouvoir être député. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas être maire adjoint d'une toute petite commune et député. Mais vous pouvez être député, conseiller régional d'Île-de-France ou des Hauts-de-France, c'est-à-dire d'une grande région. Ça ne marche pas. C'est des incohérences totales. Éric Wörth, Nicole Belloubet a effectué sa première visite en tant que ministre de l'Éducation. Hier, elle a déclaré, « Je ne suis pas Papendiaï ». Comment est-ce que vous avez compris cette déclaration de la ministre ? Qu'elle n'était pas Papendiaï, mais ça, je savais. C'était certain. Mais c'est un message politique. Ça veut dire que Papendiaï a plutôt donné le sentiment d'être dans une forme d'attentisme. C'est quelqu'un... De laxisme ? D'attentisme, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas marché. Le président de la République ne l'a pas reconduit dans ce ministère. Donc, je pense que Nicole Belloubet, elle se situe dans la feuille de route du président de la République et du Premier ministre. Faire de l'école, alors pas la douzième priorité. La priorité absolue. Absolue. Pour mille raisons, nous avons besoin aujourd'hui de mieux former les jeunes Français, de mieux les former à la citoyenneté, de mieux les former à la culture générale, de les amener vers des métiers, d'entrer aussi, de faire entrer par l'école la culture de la démocratie, la culture du respect de l'autre, la culture des droits de l'homme. Et apprendre à lire, écrire complet, accessoirement. c'est absolument fondamental. Ça, c'est évident, apprendre à lire. Mais c'est évident, mais c'est pas le cas. Non, vous avez raison, mais pas que ça. Et donc, on a besoin, avec l'ensemble du corps enseignant et du personnel de l'éducation, de faire d'énormes progrès. On voit bien qu'on n'est pas bien classé et le classement apporterait peu si on avait une bonne qualité d'enseignement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui doivent être faits et je pense que chacun, tout le monde est prêt à les faire. Tout le monde est prêt à les faire. Il faut juste considérer que c'est une priorité absolue. Et les priorités absolues, ce n'est pas des priorités de six mois. Les priorités absolues, c'est des priorités pendant des années, des années, des années, dans lesquelles on va remonter. Le fait qu'il y ait des classes de niveau, comme l'a dit Gabriel Attal, par exemple, dans les collèges et dans les écoles primaires, c'est évidemment fondamental de faire en sorte qu'aucun Français ne soit laissé, ou jeune Français ne soit laissé au bord du chemin quand il a besoin d'être aidé plus que les autres. Pour aboutir au niveau nécessaire, il faut l'aider plus que les autres. Jordan Bardella est à 30% dans les sondages aux Européennes de juin prochain. Renaissance n'a toujours pas de candidat. C'est de nature à vous inquiéter ? Je crois que Renaissance aura un candidat dans le mois qui vient. Et puis la campagne n'a pas commencé, donc les sondages ne veulent strictement rien dire à ce stade. C'était la grande interview d'Éric Wirt, député Renaissance de l'Oise, chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation. Merci Éric Wirt d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe. Bonne journée.